... Bienvenue dans cette nouvelle émission où nous allons parler agriculture de précision. Pour cela, j'accueille Cédric Gourmelon. Vous êtes responsable commercial agricole chez Topcon Agriculture. Alors, on regroupe souvent tout un tas de choses derrière le terme agriculture de précision, fermes connectées, mais chez Topcon, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple un peu plus concret de ce à quoi ça peut ressembler ? Tout à fait, Sébastien. C'est vrai que l'agriculture de précision est un terme très large. Ça regroupe des solutions technologiques qu'on peut embarquer sur les tracteurs pour les autoguider, d'accord ? Donc, assister en fin de compte le chauffeur pour autopiloter le tracteur pour qu'il puisse se concentrer sur le travail de l'outil. C'est également de la pesée embarquée que l'on peut équiper sur des matériaux de manutention pour mieux maîtriser les chargements de véhicules type promorques ou camions ou conteneurs. C'est également des solutions de pesée embarquée sur des mélangeuses distributrices à destination de nos clients éleveurs pour mieux maîtriser les coûts élémentaires de leurs rations. C'est également de l'intelligence embarquée sur les outils traînés périphériques au tracteur, des régulations, des capteurs qui vont nous permettre de collecter de la donnée pour mieux maîtriser à la fois sa conduite culturelle et à la fois sa conduite de troupeau. Très bien. Alors, j'ai bien compris que l'objectif, c'était avant tout de collecter des données. Maintenant, une fois que j'ai collecté cette donnée, qu'est-ce qu'elle devient ? La donnée, une fois collectée, est propriétaire de l'exploitant. Ensuite, il peut la mettre à disposition d'un conseiller agronomique, d'un nutritionniste, d'une coopérative qui vont analyser ces données pour pouvoir ensuite fournir des cartographies de rendement, des cartographies de modulation de dose, mais également des rations pour l'alimentation d'un cheptel mieux maîtrisées, plus précises pour améliorer les performances de l'éleveur. Donc, on transfère la donnée sur une plateforme. Ça, c'est déjà un bénéfice, j'ai envie de dire, pour l'utilisateur. Ça lui évite des manipulations de données. Donc, c'est aussi un gain de temps. Tout à fait. Une fois que cette donnée, elle est transférée, elle redescend sur son logiciel d'exploitation. Mais derrière, comment est-ce qu'il peut l'utiliser ? Comment est-ce qu'il peut l'utiliser ? Son objectif, c'est de pouvoir mieux maîtriser ses coûts, mieux maîtriser sa traçabilité et ainsi assurer une rentabilité de son exploitation. Plus on peut collecter de l'information, mieux on peut mesurer, mieux on peut piloter et mieux on peut rattraper des dérives. Donc, en clair, optimiser l'efficience des exploitations, augmenter la marge et ainsi contribuer à la pérennité de l'exploitation. Exactement. Bien. Cédric, merci beaucoup. Quant à vous, je vous invite à nous retrouver sur webagri.fr pour d'autres émissions, d'autres reportages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada